Précédemment dans Manicongo, la web-série Moi, tant qu'elle ne côtoie pas ma Wemba, ça va, je suis tranquille. Oh, mais c'est son ami d'enfant, c'est un grand ancien. Je travaille avec son père, Lembé. Et je sais qu'il ne nous aime pas parce que nous ne sommes pas des nobles comme lui. Donc, j'ai prévenu Wemba, je ne veux pas que ma Wemba vienne l'embêter, qu'il ne s'approche pas d'elle, qu'il reste pas d'elle. Avec toutes les filles qu'il y a chez les nobles, je suis sûre qu'on soit moi-ci Oyo et Sengil Naio comme mon frère. En fait, il y en a une, mais elle n'est pas noble. M'attente, m'attente. Wemba, retrouve-moi le jour du Konzo. Je sais que tous les serviteurs ne sont pas de service pour les bénédictions des ancêtres de la reine. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, t'as gagné, t'as gagné, t'as gagné. Tu n'aurais pas dû m'en prendre de l'autre. Regarde, ton panneau est sale, ton père va te gronder. Oh non. Bon, tant pis, j'irai supplié mon oncle de mon ouvrière. Tu as de la chance, ton oncle a beaucoup d'argent et heureusement que ton père a été accepté dans la famille noble et de ta mère. Ben, tu sais, papa et maman se sont disputés parce que papa n'a pas amené pas assez d'argent pour mon baptême avec les fils de noble. Et papa, il a dit, tu ne me respectes pas, comme toute la famille d'ailleurs. Et maman a pleuré et elle est partie. C'est le chant, n'est-ce pas ? Oui, il s'est sorti faute. Tu sais, les adultes disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont en colère. Peut-être, oui. Comment peut-être qu'ils en a des gourmandises ? Mes préférées ! Où est-ce que tu en as trouvé ? Tout le monde dit que c'est la sécheresse dans la capitale. D'abord, c'est son nez préféré. Et c'est le moment que tu le fais pousser derrière la maison. Il n'a peut-être pas beaucoup d'argent, mais c'est un bon cultif. La favorite ! Tu as copié sur moi, c'est son nez préféré. N'importe quoi, c'est toi qui as copié sur moi, c'est son nez préféré. Ben, moi, j'ai encore toujours une raclette. Est-ce que tu te rends compte du ton de travail que ça représente ? Hein ? N'est-ce que tu m'écoutes ? Viens ici. C'est toute la saison de Kianza qu'on vient de faire. Kianza, Nyonso Tuna Kachi, Yamai, Nikolo, y'a Yô. Tu te rends compte ? Tes frères ont doublé les comptes la saison dernière et m'ont tout apporté. Et Yô, Yô, toi tu te détends à l'aise. Tu n'es même pas capable de te battre, de te défendre. Incapable ! Sois béni mon cher Etu, le plus grand tailleur et meilleur commerçant de la région. Mon fils, j'ai appris ce qui t'est arrivé. Tu n'as rien, j'espère. Est-ce que tu es blessé ? Mère, ne t'en fais pas. Moi, je n'ai rien. Mais nous avons perdu beaucoup d'argent. Il vient même faire du beaucoup d'argent. Toi là, Nzelé, tu connais la valeur de l'argent ? T'as la ma toi. Ah, papa ! Beaucoup de nobles ont été attaqués. Plutôt que de s'énerver, allons offrir une offrande aux ancêtres. Ah, Katsuka ! Moana Biki ! Je pars d'ici avant de tout casser. Et toi, Nzelé, écoute-moi bien. Tu as intérêt à trouver une solution très rapidement pour doubler cette saison. Sinon, je t'envoie à la guerre tout de suite. Et je prends la bourse qu'on te donnera. Nakei. Il est incroyable, ton père. Il veut encore tout casser pour encore perdre de l'argent. Toi, le gars, OZALAKI WAPI ! Mère, il n'est pour rien. Il a été aussi endormi par le voleur. Et puis, c'est étrange. Seules six familles de nobles ont été volées. Et les six n'ont pas très bonne réputation à la capitale. Wanananga. Je vais te trouver un deuxième garde. Et on va retrouver ce voleur. D'ailleurs, mes servantes ont trouvé un très bel espace. Avec beaucoup d'arbres. Des très beaux arbres. Bien frais. Tu vas doubler tes ventes cette saison. Est-ce que c'est un espace habité, mère ? Pourquoi prendre ce qui ne nous appartient pas ? Il y a des gens qui habitent là-bas. Finalement, nous aussi, nous sommes des voleurs. Ce n'est pas grave, mère. De plus, elle estwinée. Et elle a besoin de r C'est bon caralique, elle est finie de l'oeuvre. Vas-y, je te laisse. Merci. Madame Ba, tu es prêt pour ce soir ? Dis-moi. Dis, Katango, est-ce que je mets cette fourrure ou celle-là ? Celle-là est plus belle. Ça va être parfait pour l'arrivée de Movembi, le chef menuisier. Hein ? Pona ? Pona ? Mais tu as oublié ? Ton père t'a dit qu'il viendrait dans la semaine pour discuter avec vous. Et il viendra peut-être avec sa nièce ? Non, Katango. L'Elo, tu ne peux vraiment pas aujourd'hui. Non, je ne peux vraiment pas. Eh, eh, Mavemba. Pardon, Mavemba. Je ne pense pas que ton père veuille de ton avis. Il est déjà allé chercher le chef Movembi pour lui faire visiter vos terres. Ils arriveront bientôt. Alors, tu as plutôt un terrain à rester ici. Oh, non ! Oh, non ! Oh, mon ! Non ! ... ... ... ... ...